Bonjour à tous et bienvenue sur Papote et Lunaison. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce que je vous fais une vidéo qui mêle encore une fois le tarot, le Rider-Waite ici, et Harry Potter. Si vous connaissez le tarot, vous savez que le jeu est constitué de deux grandes parties, c'est-à-dire 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures, qui sont celles-ci divisées en 4 suites principales de tarot, les coupes, les denis, les bâtons et les épées. Là où le parallèle est assez facile à faire entre le tarot et le monde de notre petit sorcier à lunettes, c'est que 4 suites de tarot, 4 maisons de poudlard. Tout ce que je vais vous dire ici dans cette vidéo, c'est pas complètement inédit, c'est pas quelque chose que moi j'ai trouvé toute seule, non pas du tout. C'est des gens, ils ont réfléchi avant moi, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que c'est vrai que c'est pas des ressources généralement trouvables en français. Et du coup, j'avais envie de vous faire ce parallèle-là aujourd'hui dans cette vidéo. En plus, c'est un petit préambule à ce que je vous prépare pour décembre, je vous en dis pas trop mais ça va vous servir cette vidéo. Avant de faire le parallèle entre les 4 maisons de poudlard et les 4 suites de tarot, je vais vous redonner un petit peu quelques informations plus théoriques, en fait, liées aux correspondances élémentales entre les suites de tarot et donc les 4 éléments que sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Donc pour vous illustrer tout ça, en fait, j'ai sorti mes 4 as du jeu de tarot Rider-Waite, classique, avec le dos en fleur de lys, donc voilà, le tarot Rider-Waite. Pour pouvoir vous parler un petit peu de toutes ces correspondances au cas où vous ne les connaîtriez pas encore. Donc c'est parti ! Je commence avec l'as de denier, l'as de denier qui est relié à l'élément terre. Donc toute la suite des deniers est reliée à l'élément terre. Et pourquoi ? Bien parce que les deniers représentent un peu le côté pécunier, donc tout le côté matériel, physique, possession vraiment matérielle, l'argent, le corps, la santé, l'environnement immédiat et tangible et concret autour de nous. Donc c'est pour ça qu'on le relie à l'élément terre. Je vous parle ensuite de la suite... Je vous parle ensuite de la suite... Je vous parle maintenant de la suite des bâtons. Donc voilà l'as de bâtons. La suite des bâtons est généralement reliée à l'élément feu. Parce qu'on a quelque chose de très allant, de très persévérant, de très déterminé. Mais la suite des bâtons est très reliée à tout ce qui touche aux pulsions, à la passion, à la créativité, à la sexualité aussi. Donc voilà pourquoi c'est relié à l'élément du feu. Ensuite, je vous parle de la suite des épées. Donc là c'est l'as d'épée. Les épées sont reliées à l'élément de l'air. Alors déjà juste par le fait que l'épée fend l'air, déjà. Mais aussi parce que les épées, ça a à voir avec tout ce qui touche à l'intellectuel, aux apprentissages et à la communication aussi. Et donc en fait, vu que la communication orale se fait par l'air, concrètement, voilà pourquoi c'est relié un peu à l'élément air. Je ne vous donne pas, ce n'est pas un cours de tarot que je vous fais là, mais vous allez en avoir besoin pour comprendre après le rapprochement avec Poudlard. Et enfin l'as de coupe, donc voilà pour la suite des coupes. Ça c'est relié en fait à l'élément eau. Déjà vous voyez bien que la coupe déborde d'eau là. Et surtout parce que c'est relié à tout ce qui touche aux émotions, aux relations, parfois aussi à tout ce qui est plutôt d'ordre spirituel. Mais du coup l'eau est un élément très très relié aux émotions, de par son aspect fluctuant, etc. Donc voilà pour la suite des coupes. Vous avez peut-être déjà fait quelques petits rapprochements pendant que je vous expliquais un petit peu à quel élément était relié chaque suite de tarot parce qu'il y a des maisons de Poudlard qui sont quand même vachement flagrantes. Pour vous illustrer mes propos, je vais vous montrer mon tarot Harry Potter. Je vais me baser sur ce tarot là, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, donc tarot T. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'autrice a pris le parti d'illustrer les quatre races de ce tarot par les quatre grands fondateurs de Poudlard, à savoir Serpentard, Serdègle, Poufsouffle et Gryffondor. Et coup de bol, ça correspondait à la vision que j'en avais, donc c'était parfait. Si je reprends la suite des deniers, la maison qui correspond à la suite des deniers, c'est Poufsouffle. Donc là sur cette carte, vous avez Elga Poufsouffle représenté avec son petit blaireau. Alors pourquoi ? Déjà, rien que l'animal totem est assez représentatif, je trouve un blaireau qui vit dans la forêt, qui est un animal très très... enfin qui vit sur terre, quoi, il n'y a pas mieux. Et aussi parce que si vous pensez en fait à la directrice de maison de Poufsouffle, c'est le professeur Chourave qui donne cours de botanique quand même. Quel autre cours que la botanique est vraiment plus relié à la terre ? Je vous le demande. Aussi si je vous parle de la salle commune de Poufsouffle, et bien la salle commune est à côté de la cuisine de Poudlard, donc un endroit où clairement on prépare à manger pour nourrir son corps, etc. Donc c'est aussi le fuel du monde physique. Et puis en plus, il y a des plantes partout dans cette salle commune. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est que vraiment l'aspect terre est très 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 représenté dans cette maison. En ce qui concerne la suite des bâtons et donc l'élément feu, et bien c'est la maison de Gryffondor évidemment qui y est reliée. Alors, et bien déjà parce que le lion est vraiment un animal très 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 feu, et que du coup ça paraît évident en fait que ce soit le totem de cette maison. Aussi parce que les valeurs de la maison de Gryffondor, qui sont la bravoure, le courage, la détermination, sont quand même des valeurs très très très... avec une notion très feu en fait, dans ces valeurs. Alors la salle commune de Gryffondor, vous vous souvenez, avec cette énorme cheminée à feu ouvert, avec ces espèces de sièges à capitonner, rouges, vous voyez, bon, le feu est partout dans cette maison. Donc voilà pourquoi Godric Gryffondor est... enfin la maison Gryffondor est reliée à cette suite de tarot. En ce qui concerne la suite des épées et donc l'élément de l'air, et bien de manière complètement logique aussi, c'est la maison Serdègle qui est associée à cette suite de tarot. Donc là vous avez Rowena Serdègle représentée avec son magnifique diadème, et l'animal totem de la maison Serdègle qui est l'aigle. Bon là, clairement, un animal très aérien. Une maison qui a sa salle commune, dont la tour d'astronomie en tout cas, qui est vraiment perché dans les airs, et dont les valeurs sont quand même l'intelligence, la curiosité et les apprentissages. Donc on est vraiment dans cette notion très intellectuelle, très... très liée finalement à la suite des épées quoi. Pour la suite des coupes, ben c'est pas compliqué, il n'en reste plus qu'une. Donc c'est Salazar Serpentard qui est représenté sur cette carte. Alors c'est pas la plus évidente des maisons, c'est pour ça que je l'ai fait en dernier, parce que par exemple pour moi les reptiles, parce que là c'est un serpent qui est représenté pour la maison de Serpentard, sont pas les plus représentatifs de l'élément eau pour moi. Après, ça peut matcher. En tout cas, moi j'ai dû faire un petit travail pour comprendre comment les matcher. Et moi, pour moi, la maison Serpentard, c'est très relié au travail de l'ombre. Pour moi. Le travail de l'ombre est clairement que je relis très fort en fait à la suite des coupes, personnellement, et qui du coup fonctionne bien. Alors pourquoi ? Parce que clairement les Serpentards ont une réputation un petit peu sombre, même si, encore une fois, je suis pas du tout pour la... Enfin je veux dire, y'a pas de clivage clair pour moi, mais bon, c'est un petit peu la réputation qu'ils ont. Y'a aussi le fait que la salle commune de Serpentard, elle se situe sous le lac, dans les cachots de Poudlard. Et donc c'est vraiment, c'est planqué, c'est caché, c'est souterrain. Enfin, personnellement, c'est une maison que je rattache beaucoup au travail de l'ombre, dans mes correspondances personnelles à moi. Et du coup, voilà pourquoi je pense que ça peut être relié à la suite des coupes. Alors, de tout ce que je vous dis là, y'en a plein qui sont pas d'accord. Y'en a qui remettent, par exemple, qui mettent... Enfin, c'est surtout entre Gryffondor et Serpentard que c'est un peu compliqué. Mais là où la théorie est intéressante, c'est qu'en fait, puisque Serpentard serait relié à l'élément de l'eau, et puisque Gryffondor serait relié à l'élément de feu, c'est pour ça qu'ils matchent pas ses élèves et qu'ils s'embrouillent tout le temps et qu'il y a une très grande compétitivité, ça se dit ça ? Je pense. Entre les deux maisons, parce que clairement, l'eau et le feu, ils sont pas potes, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette théorie de relier chacune des quatre maisons de Poudlard à une suite de tarots. Après, on peut s'amuser avec les correspondances, tout ce qui touche aux quatre, en fait, et c'est parti. On peut associer une maison de Poudlard aux saisons, on peut associer à une grande phase des cycles lunaires, enfin, c'est juste génial, quoi. C'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Dans cette vidéo, je voulais aussi aborder le fait de l'appartenance à une maison de Poudlard ou le fait de se reconnaître plus facilement dans une suite de tarots. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle, parce que ça sera plus parlant et puis parce que je peux parler que de moi. Du coup, ça m'intéresse en commentaire si vous avez des petites anecdotes à me donner. Mais voilà, je me lance. Parmi les quatre suites de tarots, il y en a une avec laquelle je raisonnais très, très fort. C'était la suite de feu, la suite des bâtons. Tout simplement parce que je me reconnais dans ce tempérament très fonceur. Et en fait, ça s'est confirmé quand j'ai notamment associé mon signe astrologique à un élément et que cet élément correspondait en fait à la suite des bâtons. Donc, je m'explique. Chacun des signes astrologiques de la roue du Zodiac est relié à un élément. Donc, les douze signes sont chacun reliés à un élément. Et du coup, si vous êtes dans un signe de feu, vous savez que votre suite de tarots la plus représentative ou avec laquelle vous aurez probablement le plus de facilité à connecter, ça sera cette suite en particulier qui est reliée à l'élément. Donc, si vous êtes de signes astrologiques solaires, donc votre signe astro classique, quand vous dites je suis bélier, je suis poisson, machin, celui-là, on parle de ça. Si vous êtes bélier, sagittaire ou lion, vous êtes dans l'élément feu. Si vous êtes capricorne, vierge ou taureau, vous êtes dans l'élément terre. Si vous êtes dans le verso, gémeaux, balance, vous êtes dans l'élément air. Et si vous êtes poisson, scorpion et cancer, vous êtes dans l'élément eau. Donc, moi étant bélier solaire et, soit dit en passant, bélier lunaire, Clairement, je me reconnaissais très fort dans la suite des bâtons, notamment les personnages de la cour. La reine de bâtons est vraiment un personnage dans lequel je me reconnais et je m'identifie beaucoup. Mais par contre, si du coup je tiens compte de ces correspondances pour les maisons de Poudlard, ça voudrait dire que j'ai une affinité particulière avec Gryffondor. Pour le petit historique de mon appartenance aux maisons de Poudlard, j'ai fait le test Pottermore, anciennement Pottermore, dès que le site est sorti, je ne sais plus, en 2009, en 2010. Et on m'a attribué la maison Poufsouffle, dans laquelle je ne me reconnaissais pas du tout au départ. Et puis en fait, bon, j'ai fini par comprendre pourquoi l'élémentaire étant un élément très très important pour moi, malgré tout, c'est dans cette maison qu'on m'a attribué. Je n'ai jamais remis en question mon appartenance à la maison Poufsouffle jusqu'à il y a très peu de temps. Quand j'ai vraiment fouillé un petit peu les valeurs de chaque maison, même si je les connaissais, mais vraiment, je m'y suis vraiment attardée un peu plus longtemps. Où clairement, pour moi, c'était, j'étais ni une Gryffondor, ni une Poufsouffle, mais une putain de cerf d'aigle, quoi. J'ai toujours le nez fourré dans les bouquins, j'ai toujours dit que moi je voulais apprendre toute ma vie, je suis l'être la plus curieuse du monde. Je suis une cerf d'aigle. Alors là, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas possible. Je me reconnais quand même dans le côté Gryffondor pour le côté détermination, persévérance, etc. Je me reconnais dans le côté Poufsouffle, pour le côté très terrien, très relié à son environnement physique, et ça, très franchement. Enfin voilà, il y a des tas d'indices dans ma vie qui me disent que je suis très reliée à l'élémentaire, mais par contre, je me sens beaucoup plus R, et donc cerf d'aigle. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le test Pottermore, mais ce n'est plus Pottermore maintenant, mais j'ai refait le test, mais sur un site qui s'appelle goquiz.fr où en fait, vous avez les 28 questions du test qui vous sont posées, et pas seulement une courte sélection, parce qu'en fait, sur le site officiel, vous n'avez que 8 ou 9, je ne sais plus, questions qui vous sont posées. Donc ça peut un petit peu fausser l'algorithme au final, parce que c'est plus rapide que vous trouverez les 28 questions au total. Donc j'ai fait les 28 questions. Et ce qui est très intéressant avec ce test, et c'est là où ça rejoint beaucoup ma conception des choses, c'est qu'au final, non seulement j'étais à 87% cerf d'aigle, donc là j'étais là, mais oui, c'est... Mais j'étais aussi à 78% griffondor, 78 je crois, enfin je n'ai plus les chiffres exacts, mais une septantaine de pourcents griffondor, j'étais à 50% bouffsouffle, et seulement à 30% serpentard. Ça correspondait tout à fait, mais tout à fait à ce que je pensais. Et là où c'est intéressant, c'est que dans mon thème astral, mes planètes sont réparties majoritairement dans les signes de feu, de terre et d'air, et quasiment pas d'eau. C'est cool, hein ? En fait, là où je veux en venir, c'est que du coup, depuis ce moment-là, je n'ai plus besoin d'être complètement catégorisée dans un truc. Là, très sincèrement, je me sens serre d'aigle beaucoup plus, mais je sais que je suis aussi un petit peu de griffondor, un petit peu de pouffsouffle, un petit peu de serpentard. La conclusion de tout ça, c'est que même si vous appartenez et que vous vous sentez appartenir à une maison de Poudlard, en fait vous avez un petit peu de chaque maison en vous, au final. Si vous voulez attribuer un élément à chaque chose qui est présente sur Terre, vous ne pouvez pas dire qu'un objet, qu'un animal, qu'une couleur, qu'une pierre soit totalement feu, totalement air, totalement... Il y a toujours un élément qui domine à un moment donné, mais c'est un mélange de tout. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on est un mélange de chaque maison de Poudlard, de chaque suite de tarot, et qu'on peut se reconnaître un petit peu dans chacune. Je vous avoue que ça m'a un peu saoulée, parce que moi j'ai un pull pouffsouffle, une tasse pouffsouffle, etc. Mais bon, que voulez-vous ? Non, là, aujourd'hui, je suis clairement une serre d'aigle à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 10 ans d'ici, j'étais plus une pouffsouffle. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui je suis serre d'aigle et fière d'être serre d'aigle. Bon, ben voilà, c'était une vidéo qui ne servait pas à grand-chose finalement, mais j'avais envie de vous la tourner, parce que je trouve que cette théorie est juste trop cool de comprendre un petit peu en fonction des valeurs des maisons, des animaux totems, de là où se trouvent les salles communes, même là où se trouvent les salles communes. Enfin, je veux dire, c'est tout, t'as une espèce d'harmonie, il y a une espèce d'harmonie dans cet univers-là, créé par ce génie, juste un génie, J.K. Rowling. Et donc, voilà, j'avais envie de vous faire ça et en fait, j'en profite pour vous dire qu'en décembre, je vous prépare un truc trop cool sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, il faut absolument que vous alliez m'y rejoindre, parce qu'on va passer un petit moment de l'avant, je vais vous dire ça comme ça, assez sympathique, tarologique et poudlardien en somme. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes études tarologiques, poudlardiennes. N'hésitez pas à mettre en commentaire dans quelle maison de poudlard vous êtes, à quelle suite de tarot vous vous associez le plus, est-ce que ça match, est-ce que ça match pas ? Ça m'intéresse et je vous dis à très bientôt du coup. Salut !